Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15, 19 à 23. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète d'Égypte. « J'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Arkelaos régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. En ces jours, nous célébrons la fête de la Sainte Famille. Cette famille qu'il nous a donné de contempler dans l'Évangile d'aujourd'hui. Marie, la servante du Seigneur, celle qui a accepté de devenir la mère de son fils. Joseph, l'homme des songes, qui toujours donne confiance au Seigneur dans les songes qui lui sont donnés. Joseph, qui accepte de prendre la responsabilité de veiller sur Marie et sur Joseph. Qui entreprend ce long voyage pour les mettre en sécurité. Pour que l'enfant de Dieu puisse grandir au milieu des hommes, comme un homme. Apprendre à vivre avec eux, pour pouvoir leur annoncer ensuite. L'Évangile, la bonne nouvelle du Seigneur. Cette bonne nouvelle de l'amour et de la miséricorde. Cet Évangile qui nous invitera à vivre la conversion. Oui, c'est le Nazaréen, l'homme de Nazareth, que nous serons invités à écouter. À le laisser transformer notre cœur, lui qui est le Verbe incarné du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille. Mais nous prions également pour toutes les familles où le Christ a trouvé sa place. Nous prions aussi pour celles qui sont en recherche de cette rencontre avec le Sauveur. Oui, la promesse de Dieu du salut n'est pas vaine. Il ne reste qu'à nous de l'accueillir et d'en vivre. Amen.